Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Bienvenue à l'Adi-das Arena Fort de la Chapelle. On est le 11 février, on ouvre ce magnifique bâtiment. Ce bâtiment a été construit à Paris. C'est le seul bâtiment intramuros construit pour les Jeux Olympiques. Avant cela, il va se dérouler entre maintenant et le 15 juin. Tout un tas de représentations sportives, de concerts, d'événements pour le coup, avec une forte empreinte autour des cultures urbaines. Ici, c'est la maison de Paris Basket. Le club va véritablement jouer tous ses matchs à domicile dans les prochains mois et les prochaines années ici. Mais aussi toute une programmation d'événements officiels, là aussi, qui plaisent à la génération Alpha, à la génération Z, à savoir des combats de MMA, des matchs de e-sport. Bref, tout un contenu officiel qui est au cœur des passions des nouvelles générations. On a décidé de mettre à l'honneur trois associations du 18e. Une première, le Paris Basketball Fauteuil. Une deuxième, le Paris Nord Escrime. Et une troisième, le Lycée Turc. Qui toutes, dans leurs disciplines, ont pour vocation à donner accès là, à faire de l'initiation à ces différentes disciplines. Et le gymnase qui est en dessous de nous, on a voulu montrer qu'est-ce que la mairie du 18e, le tissu associatif, avait de mieux sur l'accès à la culture à proposer aux habitants du quartier. Alors, je suis en train de faire un intérêt de fixation d'un t-shirt Alidas, de Paris. Et donc là, je suis en train de mettre les mesures pour ensuite, tout à l'heure, aller recouvre à la machine avec la machine à police. Sous-titrage Société Radio-Canada